Parfois, il y a des phrases qui trouvent écho en nous, sans vraiment savoir pourquoi. Comme quand des gens nous disent qu'il ne suffit pas forcément d'aller loin pour se sentir vivant. Que passer la porte de chez soi pour partir découvrir les environs, c'était déjà le début d'une nouvelle aventure. J'ai alors eu l'idée de vous emmener avec moi dans un lieu qui m'est très cher et de vous raconter son histoire. Alors, bienvenue en plein centre-Bretagne, à l'assaut du lac de Guerlédan. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve tout près de chez moi en plein centre-Bretagne. Je pense que certains auront déjà reconnu le lieu, mais pour les autres, je me trouve actuellement tout ou près d'un immense barrage haut de 45 mètres de haut et il faut savoir que ce barrage a été construit dans les années 1930 après la première guerre mondiale pour pouvoir produire plus d'un tiers de l'électricité en Bretagne. Sa construction a aussi permis la naissance des plus grands lacs de Bretagne, j'ai nommé le lac de Guerlédan où je vous emmène aujourd'hui en randonnée. Alors le tour complet du lac de Guerlédan fait environ 40 km, mais nous aujourd'hui on va plus s'attarder sur la partie nord, on va partir d'ici du barrage de Guerlédan pour pouvoir rallier la mythique abbaye de Bon Repos et vous allez voir qu'en chemin, ce lieu a beaucoup d'histoires à raconter. Alors assez perdu de temps, c'est parti pour la rando du lac de Guerlédan ! Et oui, pour commencer cette rando, je voulais me rendre là où tout a commencé, il y a une centaine d'années. Car c'est en 1921 qu'arrive pour la première fois l'idée de construire une grande usine hydroélectrique en plein centre Bretagne. Pour se remettre dans le contexte, après la première guerre mondiale, seules les côtes bretonnes sont électrifiées par de petites centrales. En France, il n'existe que quelques barrages de cette importance, et ceux-ci ne produisant plus pas assez d'électricité. La construction gigantesque du barrage de Guerlédan devient alors un immense défi pour la région Bretagne. Un défi électrique, mais aussi une avancée dans le bâtiment, car il deviendra ainsi le premier barrage construit en béton en France. Après plusieurs années de chantier, le barrage et l'usine hydroélectrique sont inaugurés en 1930. Ils seront réquisitionnés par les Allemands pendant l'occupation et repris par ODF après la fin de la seconde guerre mondiale. D'une hauteur de 45 mètres sur 206 mètres de long, ce barrage a permis, comme je vous le disais en intro, la création du plus grand lac artificiel de Bretagne. Et en effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 304 hectares, 12 kilomètres de long, 40 mètres de profondeur et 51 millions de mètres cubes d'eau. Et en plus de son apport énergétique en électricité, sa création a aussi permis l'alimentation en eau potable et a aussi développé le tourisme du centre-Bretagne trop souvent oublié. Bon, après avoir établi le contexte historique, je m'éloigne alors du barrage pour m'engouffrer dans une petite forêt en direction de l'abbaye de Bon Repos. Et c'est parti, on se retrouve du coup dans le bois de Corelle sur les sentiers du lac de Garledan. Comme vous voyez, je longe actuellement le lac. Premier point de vue qui va être pas mal, il y a des crêtes un peu en hauteur, une vue assez sympa sur le lac. Donc écoutez, on est parti pour aller voir ça. Alors là, j'arrive sur les sauts sommets des crêtes du bois de Corelle et cette vue encore dinguissime sur tout le lac de Garledan. Franchement, c'est magnifique. Et du coup, regardez-moi où je suis arrivé. Une vue magnifique avec en point de mire beau rivage. Alors, je me cours tout le temps, voilà. Avec en point de mire beau rivage, ma prochaine étape. Donc, il nous reste encore un peu de chemin. Mais regardez-moi ce paysage magnifique sur l'horizon. Franchement, ça fait plaisir de marcher avec un aussi beau paysage. Allez, on continue. Bon, il me reste 13 km pour l'abbaye. Et la petite pause à beau rivage. 1,5 km. Allez, c'est parti. Mais avant d'arriver à beau rivage, je dois vous parler des fameuses vidanges du lac. Et pour cela, j'ouvre alors une petite parenthèse. Nous sommes actuellement tout proche du canal de Nantes à Brest. Et comme son nom l'indique, il traverse la Bretagne de Nantes jusqu'à Brest sur 365 km. C'est au 19e siècle qu'on décide de construire ce canal. Avec pour objectif de désenclaver le centre Bretagne et fluidifier le transport de marchandises. Car à cette époque, en pleine guerre napoléonienne, les anglais bloquent tous les principaux ports bretons. Et la navigation fluviale à l'intérieur de la Bretagne apparaît alors comme la seule solution pour contourner le blocus britannique. 20 ans plus tard, et avec l'aide de 4000 bagnards, cet immense projet voit enfin le jour. Il aura constitué l'un des plus importants chantiers de l'histoire contemporaine en Bretagne. Je referme alors la parenthèse pour revenir au lac de Garledan. Car avec la création de ce lac artificiel en 1930, le canal de Nantes à Brest est alors divisé en deux sur 12 km, soit la longueur du lac. Malheureusement, cela va donc interrompre définitivement la navigation maritime. Et c'est alors 17 écluses, deux fermes, deux cafés et de nombreuses maisons de la vallée qui disparaissent englouties par les eaux du lac. En tout, on décompte environ 80 familles qui n'eurent alors pas d'autre choix que de partir avant la mise en eau du lac. Et depuis 1930, à peu près tous les 10 ans, des vidanges sont réalisées pour vérifier l'état du barrage et effectuer d'éventuelles réparations. Une fois vérifiées, il faut ensuite compter entre 1 et 6 mois au lac de Garledan pour retrouver son aspect d'origine, selon la pluviométrie. Lors de ces assecs, nous pouvons alors redécouvrir les vestiges de l'ancienne vallée engloutie, des activités humaines et des anciennes exploitations. Chaque vidange intéresse à chaque fois beaucoup de curieux, comme en 2015, où pendant le dernier assec, ce sont plus d'un million et demi de personnes qui se sont déplacées pour pouvoir profiter du paysage lunaire qu'offrait ce décor de montagne. En comparaison, cela correspond à la moitié du nombre de visiteurs qu'accueille le Mont-Saint-Michel en seulement une année. Mais en 2015, ce record de fréquentation s'explique aussi par le fait que la prochaine vidange ne se fera pas avant 30 voire 50 ans. Il faudra donc être patient avant de pouvoir redécouvrir cet héritage culturel. Je continue alors ma route pour arriver à mi-parcours Beau Rivage. Bon du coup là je suis bien arrivé à Beau Rivage à mi-parcours et je vais me faire une petite pause d'une demi-heure sur la plage pour recharger un peu les batteries. Allez, ciao ! C'est avec ces aires de petites stations balnéaires que Beau Rivage présente l'une des plus grandes plages aménagées du lac de Garledan. Ici, c'est le lieu de rendez-vous de tous les sports nautiques. Ski nautique, canoë, pédalo ou encore paddle. Il est même possible d'embarquer pour une croisière à bord du duc de Garledan pour découvrir le lac. Le temps d'une petite pause donc et je continue alors ma route en direction du bois de Quai-Rivin où je devrais trouver la trace d'un ancien site d'ardoisier. Et quand je vous parle d'ardoisier, je vous parle bien de l'ardoise bleue, celle qu'on voit sur les toits de nos maisons. Car à partir du 17ème siècle, elle était un élément incontournable du paysage économique de la région de Garledan. Le site de Corelle, où je me trouve actuellement, était d'ailleurs la plus importante exploitation ardoisière dans le département au 19ème siècle. L'ardoise bleue a longtemps fait vivre toute une région. D'abord artisanale et en plein air, l'exploitation de l'ardoise devient au fil des siècles industriel et se fait alors sous terre, dans des mines. Ceux que l'on surnommait les fonceurs ou les gueules bleues, en référence à la couleur de l'ardoise, investissaient alors les mines autour du lac de Garledan et descendaient parfois jusqu'à 70 mètres de profondeur. Ils détachaient alors d'immenses blocs d'ardoises et les remontaient à la surface à l'aide de leur dos. Ces procédés très artisanaux, réservés aux ouvriers des conditions de travail extrêmement pénibles. Bon alors là, je viens d'arriver juste devant l'entrée des anciennes mines d'ardoiserie. Je pense qu'il y a moyen de descendre parce qu'il y a des balustrades, des rambardes, etc. Je pense que c'est assez touristique. Donc écoutez, je vais quand même mettre ma frontale parce qu'il fait assez noir là-dessous. Allez, c'est parti ! Donc là, je suis à l'intérieur du site d'ardoiserie et regardez-moi un peu comment c'est balèze. C'est une grotte en fait quoi. C'est une sacrée grotte. Et donc en fait, les miniers ont creusé ici les ardoises d'après ce que j'ai pu lire. Et putain, ils devaient ramener ça sur leur dos, monter tout ce que j'ai descendu là. Donc ça doit faire un bon 3-4 mètres, voire 5 mètres. Et ça toute la journée. Donc chapeau les gars. Chapeau, chapeau les gars. Allez, on remonte à la surface. Puis au début du 20ème siècle, l'exploitation de l'ardoise finit par se décliner avec le développement des moyens de transport comme le canal dans les années 1800 puis le train en 1902. L'absence d'investissement et la première guerre mondiale n'arrangeant rien, c'est surtout avec la mise en eau du lac de Guerlédan qui noua alors les principaux sites d'extraction que s'éteint alors définitivement l'histoire ardoisière à Guerlédan. Fort de cette histoire culturelle, je continue alors ma route en direction de ma dernière étape, l'abbaye de Bon Repos. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Bon là je viens d'arriver du coup dans la carrière de Garledan juste à côté du lac Tu vois le lac est là et la carrière est là Et on va aller prendre un peu d'auteur parce que c'est magnifique c'est juste beau Allez Sous-titrage ST' 501 Au loin je peux même apercevoir l'écluse de Bellevue Qui marque la fin du lac de Garledan et le retour du canal de Nantes à Brest Je retrouve alors les sentiers du canal C'est parti Dernière ligne droite avant l'abbaye Et quelques minutes plus tard j'aperçois enfin le panneau indiquant l'entrée de l'abbaye Bon les amis c'est bon j'arrive enfin à l'abbaye de bon repos Je vous propose qu'on prenne un petit peu de hauteur pour voir l'abbaye vue du ciel Allez c'est parti Fondée en 1184 par le vicomte Alain III de Rouen et son épouse Constance de Pintièvre Selon la légende c'est au cours d'une partie de chasse ennuyeuse et endormante que la Vierge Marie serait apparue au vicomte pendant l'un de ses rêves Elle lui aurait alors suggéré de fonder en ces lieux une abbaye comme lieu d'éternel repos D'où l'origine de son nom aujourd'hui d'abbaye de bon repos Elle accueille alors une communauté de moines cisterciens revenus vivre aux sources authentiques du christianisme Dans la solitude, la pauvreté et la prière Et l'abbaye devient alors un lieu de prospérité jusqu'en 1789 Où pendant la révolution française, les quatre derniers moines de l'abbaye fuient vers l'Angleterre Et laissent alors l'abbaye à l'abandon La vie monastique à bon repos prend alors fin à cette période Par la suite, l'abbaye va alors avoir plusieurs vies Comme en 1791, où elle est vendue tout d'abord comme bien nationale à un tisserand révolutionnaire de Rostronin Qui y installera une usine de textile Mais cinq ans plus tard, elle sera pillée par l'échoixant des partisans du roi et des ennemis de la révolution Qui l'occuperont alors comme refuge Puis pendant la construction du canal, l'abbaye servira d'abri aux ouvriers Avant d'être laissée à l'abandon pendant de longues années Elle est alors en ruine lorsqu'en 1986, une poignée de passionnés fondent l'association des compagnons de l'abbaye de bon repos Pour relever ce bâtiment et lui redonner sa place culturelle dans le centre-Bretagne Aujourd'hui, les travaux de restauration continuent Et l'abbaye de bon repos accueille chaque année plusieurs milliers de personnes Qui viennent admirer les expositions d'art contemporain et profiter de ce cadre féérique Depuis 1998, elle devient aussi le lieu incontournable du fameux trail de Guerlédan Où elle accueille chaque printemps le départ et l'arrivée de la plus prestigieuse course bretonne Pendant tout un week-end, ce sont tous les amoureux de la course en nature Qui viennent se frotter sur les sentiers du lac et dans les contre-jours des gorges Sur des parcours allant de 13 à 63 kilomètres Mais en plus de ça, l'abbaye de bon repos devient chaque été à la nuit tombée Le théâtre d'une reconstitution retraçant l'histoire du centre-Bretagne Un spectacle de son et lumière qui pendant quelques soirs Réunit plus de 400 bénévoles, des milliers de costumes, décors et accessoires Pour transporter pendant deux heures les 12 000 spectateurs venus assister A une magnifique fresque historique avec en toile de fond l'abbaye Un voyage inoubliable aux confins du temps Et où l'histoire se forge à chaque instant En attendant, mon voyage à moi s'arrête ici Devant cette abbaye historique Je prends alors conscience de la richesse des lieux qui m'entourent Et espère vous inspirer à partir découvrir les alentours de chez vous Car on le dit souvent, mais c'est bien vrai Le voyage commence toujours par un premier pas Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Pour ceux qui ne connaissaient pas la région de Guerlédan J'espère que ça vous aura donné envie De venir randonner autour du lac Et de voir des lieux mythiques comme cette abbaye derrière moi Pour les autres qui connaissaient bien la région J'espère que ça vous aura fait plaisir quand même de voir des belles images de drones De votre région, de votre lac Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Portez-vous bien les amis Je vous laisse avec des belles images Sur ce, peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada